L'histoire nous a amené à créer un lieu le plus ouvert possible pour créer les conditions d'une créativité citoyenne maximale. C'est un lieu qui est ouvertement citoyen et culturel-artistique au sens de créatif. L'appellation qui est fait un peu prétentieuse, mais qui recoupe bien ce qu'on fait, c'est laboratoire de citoyenneté créative. Il y a un cahier des charges qui est volontairement le plus large possible et qui est de l'ordre de l'espace des possibles, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est devenu notre non-cahier des charges naturel de partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on est devenu, c'est quelqu'un qui nous a donné cette appellation peu de temps après, un lieu d'accueil inconditionnel. On accueille ici tous les mouvements citoyens qui ont besoin d'un lieu pour travailler, pour présenter, pour croiser, pour faire des projections, des débats. Ici, ça se croise, ça se croise dans tous les sens depuis dix ans, ça fait dix ans que ça existe. On en est en mailing list cumulé, on va dire, puisqu'on est adhérents d'une année sur l'autre, mais on ne vire pas les gens à la fin de l'année. Donc on est à dix mille, on a dix mille adhérents, ce qui est quand même pas mal pour une petite structure comme ça. Et on a environ trois mille, trois à quatre mille adhérents tous les ans. Après, dans le tableau de chasse entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, on a dû accueillir 2500 artistes différents en résidence, qui sont venus travailler ici, gratuitement. C'est que ça me ressemble terriblement, j'en suis là. C'est de mettre les moyens pour que l'énergie que je dépense serve à quelque chose. Voilà, donc c'est l'inverse de que j'ai trouvé une occupation que je trouve sympa. Sinon, je reviens à la case glande, que j'aime beaucoup aussi. Si je bouge, il faut que ça serve à quelque chose. Enfin, que je sois convaincu que ça serve à quelque chose. Je ne suis pas désespéré du tout, moi. Je suis à fond les ballons. Je fais plutôt partie de la famille de quand c'est tout noir partout. S'il y a un tout petit trou dans le mur avec un petit rayon de lumière, moi je le vois. Il y a plein de gens qui ne le voient pas. Et je dis, c'est par là qu'on va passer. Moi j'aime bien cette idée qu'on occupe des positions en attendant qu'il y ait un déclic. Puisqu'on n'arrive pas à le générer, ce déclic, on tient des positions. Le jour où il y aura le déclic, on ne sera pas dans le désert. Il y aura des points d'ancrage à droite, à gauche. Je dirais en exagérant un peu, en étant pompeux, on n'a que des devoirs. On n'a peu de droits. Quand on connaît le pouvoir, on a envie de mettre ce pouvoir au service de ce qui est urgent ou de ce qui est grave. Voilà, donc moi je suis, naturellement je me suis retrouvé là. Je me régale. Tous les matins je me lève, je me considère comme extrêmement chanceux. Ça devrait être le moteur de plein d'initiatives, c'est de faire des choses qui ressemblent aux personnes qui le font. C'est-à-dire de s'éloigner de modèles ou d'uniformité, de dire c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire d'être sur des thématiques à laquelle on est sensible, moi, une autre personne, on va se mettre ensemble, ou un collectif, et de le faire à notre manière. Voilà, et d'inventer mille manières de faire les choses. Des choses uniques en étant curieux de ce qui existe déjà, à mon avis, c'est un bon cadre pour se lancer. Dernière chose, alors ça c'est mon truc, j'essaie de coller sur le truc, il faut être radical, aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut être radical parce que tous les gens qui se rentrent là-dedans sont des gens qui pensent qu'il y a des trucs qui ne vont pas, et moi je pense qu'il y a urgence. Là on est parti dans un truc, quand on s'intéresse à l'histoire, il y a des phénomènes comme ça, où à la fin ça se passe mal. Là on est, c'est beaucoup trop mou, quoi, la riposte est beaucoup trop trop molle, donc il faut de la radicalité. Voilà, pas action directe, on va pas tout, c'est pas tout casser, hein, il faut être radical. Aujourd'hui il faut partir dans les actions en disant, moi c'est comme ça que je fais, pas qu'est-ce qu'on peut faire, on dit qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, soit on est capable de réunir les éléments de ce qu'il faut faire en disant qu'on a une chance d'avoir une incidence sur quelque chose qu'on critique, qu'on déplore, et si on voit qu'on a vraiment pas les éléments pour le faire, il vaut mieux rien faire, et aller au service d'une idée qui débute et qui tient la route. Faire pour faire, on en est plus là, malheureusement. J'adore cette idée qu'on peut tout réinventer tout le temps, et c'est pas que l'idée, parce que j'ai eu la chance d'être impliqué dans 3-4 trucs vraiment symboliques, et où ça marche, et ça marche de manière incroyablement efficace et incroyablement simple, on peut commettre les ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada